Bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien parce que la salle est grande je suis là pour vous parler d'un projet sur lequel on travaille depuis quelques années qui permet de construire une base de données de données pour la reconnaissance vocale c'est à dire être capable de produire des données libres pour pouvoir faire de la reconnaissance vocale entièrement libre et entièrement locale je m'appelle alexandre je travaille chez mozilla depuis quelques années maintenant depuis 2013 au bureau de paris et j'ai commencé sur faire fox os je suis venu chez mozilla pour la mission qui est vraiment défendue par la fondation et par mozilla et dans les dans les principes de la fondation la décentralisation donner le pouvoir à l'utilisateur ça fait vraiment partie des choses importantes pour moi personnellement au quotidien pour tous mes collègues qui travaillent là dessus et ça fait partie des des justificatifs vraiment importants pour pour les projets sur lesquels on travaille qui sont common voice et deep speech alors je vais commencer par vous parler des assistants numériques et de la voix histoire de vous donner un petit peu le contexte dans lequel on travaille et ensuite on va on va s'attarder quelques instants sur comment on fait de la collecte de données vocales libres quels sont les enjeux notamment puisque si vous travaillez dans machine learning vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut des volumes de données assez assez colossaux pour arriver à faire quelque chose et comment on arrive à faire à faire ça à l'échelle ce qui me permettra d'introduire la communauté assez puissante et efficace dont mozilla bénéficie et même si des fois elle n'a pas forcément toujours aussi bien traité que tout le monde chez mozilla l'aurait volu ça reste une force énorme et sans sans la communauté mozilla aurait beaucoup plus de mal à accomplir sa mission et puis ensuite je vous parlerai plus précisément une fois qu'on a toutes ces données de reconnaissance vocale libres comment on fait de la reconnaissance vocale libre locale où est ce qu'on en est chez mozilla là dessus à l'heure actuelle voilà donc les assistants numériques et pourquoi en fait mozilla s'intéresse à la voix alors dans les assistants numériques on englobe un peu tout que ce soit les smartphones avec un assistant sur le smartphone et et cet aspect là juste permet de faire le lien avec la naissance des travaux sur la voix chez mozilla puisque c'est à l'époque où on travaillait sur firefox os qu'on avait commencé à travailler sur un embryon d'assistant numérique pour avoir quelque chose qui soit basé sur le web et qui soit concurrent de sorte que la plateforme du web puisse être à la hauteur des autres plateformes il y a les enceintes connectées que qui sont plus ou moins entrées dans le quotidien d'une bonne partie des gens à l'heure actuelle la réalité augmentée la réalité mixée ça paraît assez assez évident avec ces trois trois exemples que la voix c'est un bon médium pour faire certaines interactions que ce soit un téléphone puisque on y parle on lui parle facilement que ce soit la réalité connectée là pardon la réalité augmentée puisque quand on a un casque de réalité virtuelle sur sur la tête je sais pas si vous avez déjà essayé mais c'est assez assez difficile de pointer sur un clavier virtuel ça c'est difficile de se repérer dans l'espace réel quand on a un clasque sur la tête donc la voix c'est assez assez naturel le traitement de la voix c'est quelque chose qui n'est pas nouveau c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui a toujours été très consommateur hors source à l'heure actuelle ça l'est toujours mais on est on a on est arrivé à un stade de l'évolution technologique on a des outils comme les gpu qui font que on est capable de faire ça de manière efficace on va dire malgré tout ça reste des infrastructures potentiellement lourdes et donc tout ça ça a favorisé l'émergence de services qui sont en ligne avec les problématiques de suivi de vie privée de connectivité qui viennent avec donc tout ça ça nous motive à travailler sur quelque chose qui soit local et quelque chose qui soit libre l'utilisation de la recherche vocale c'est des chiffres qui venaient d'un institut de futurologie on va dire des études de marché et des projections 20% de recherches initiées à la voix en 2016 sur smartphone et les prévisions pour 2020 c'était 60% sur android au marché américain j'ai pas en tête exactement les chiffres mais j'ai vu des études similaires sur le france sur l'utilisation du français récente alors on est un peu en décalage avec les états unis mais en 2020 donc là vraiment demain c'est plus de la futurologie c'est vraiment de l'analyse des tendances 2020 on est déjà à ces 20% là donc on a un petit décalage par rapport aux états unis mais on observe le même phénomène et c'est c'est important parce que la voix c'est ça devient un des médiums d'accès au web un des médiums principaux quand vous parlez à alexa quand vous commandez une pizza derrière c'est du web c'est peut-être des api c'est mais c'est du web quelque part donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des services en ligne qui sont contrôlés par quelques grands acteurs principalement des gens du web et je pense pas qu'il y ait besoin de les nommer pour voir de qui on parle qui sont dans cette position là pour des raisons à la fois technique et puis parce que ça arrange leur business model et ces gens là contrôlent la voix au sens propre comme au sens figuré sont capables de dire ce qui est acceptable comme voix ou pas ça ça pose des problèmes par rapport aux manifestes de mozilla ils sont capables de bloquer des nouveaux entrants sur les marchés ça ça pose problème à mozilla et puis ils vont pas forcément s'intéresser à tous les toutes les communautés qui existent dans le monde ce que je mets entre guillemets parce que j'aime pas le terme minoritaire quand on parle de langue et de marché mais les langues qui sont pas parlées par des gens qui vont représenter un intérêt économique fort ça ça fait partie des valeurs que mozilla défend fortement donc c'est aussi pour ça qu'on travaille à outiller les communautés avec des outils vocaux qui soient de qualité c'est pas le tout que ce soit libre on voit sur firefox il suffit pas d'avoir un navigateur qui soit libre pour que le problème la mission de la fondation avance mais il faut aussi quelque chose qui soit techniquement à jour et si on n'est pas à jour à ce niveau là les gens ne l'utiliseront pas et au final la belle mission de mozilla elle sera pas plus défendue que ça donc il nous faut quelque chose qui soit efficace et on se base sur la communauté parce qu'on est dans un rapport de puissance qui est tel qu'on est tout petit par rapport à certains à ces acteurs là mozilla c'est quelque chose comme un peu plus de 1000 personnes dans le monde google c'est 100 mille personnes pour donner un exemple donc mécaniquement si on se repose pas sur si on n'est pas capable de d'outiller la communauté numériquement on peut pas faire le poids par contre en fédérant les forces de tout le monde on peut arriver à faire bouger les choses et c'est comme ça que mozilla a toujours travaillé donc je vous disais il ya deux ingrédients dans la reconnaissance vocale locale libre il ya la partie collecte de données avec common voice et à la partie reconnaissance vocale pure algorithme modèle la partie entre guillemets dur même s'il n'y a pas vraiment de honte à travailler sur comme une voice donc je vais d'abord commencer par vous introduire au projet comme une voice ensuite on fera quelques détours sur deep speech comment est ce qu'on arrive à produire des données libres c'est important et je vais d'abord vous montrer comment ça marche comment une voice c'est un site web assez simple avec des phrases qui sont présentées par l'autre cinq vous avez un petit micro vous enregistrez en disant la phrase le plus naturellement possible de manière distincte en parlant vite si vous parlez vite en parlant lentement si vous parlez lentement et ça vous permet petit à petit de constituer la base de données donc on fait par l'autre cinq avec des petites phrases pour faire en sorte que les personnes ne se sur mobile et sur des stops il n'y a pas de souci à ce niveau là il y a une deuxième partie très importante une fois que les des contributeurs se sont enregistrés il faut qu'on s'assure que d'une part il n'y ait pas eu de problème technique d'autre part la qualité sonore soit suffisante pour être intelligible par un être humain parce que si un être humain ne comprend pas une machine ne risquera pas de comprendre plus donc il y a la phase de validation il s'agit simplement d'écouter les les petits clips des autres utilisateurs et puis dire si c'est bon ou pas l'objectif c'est pas de s'assurer une diction parfaite si les gens font pas ne font pas les liaisons correctement ça correspond aussi à la manière dont on parle à l'heure actuelle donc c'est quelque chose qui ont qu'on accepte si les gens parlent lentement ou très fort s'ils ont un accent mais qu'on les comprend quand même c'est plus que bienvenue etc etc une troisième manière de contribuer pour les gens qui ont déjà entendu parler de common voice peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ça vous avez bien vu qu'il y a du texte sur sur le site web ce texte il est sous licence libre on a besoin on a besoin qu'il soit sous licence libre pour que le jeu de données derrière puisse être libéré sous licence cc0 et pour collecter ce texte on a mis en place un outil qui s'appelle sentence collector qui permet de faciliter les contributions des gens c'est à dire que ils ont juste à donner leur leur phrase donc soit ils source l'origine pour s'assurer que c'est cc0 soit ils déclarent sur l'honneur que c'est de leur production et que c'est sous cc0 ça nous permet de faire des petites validations automatiques s'assurer qu'il n'y ait pas de chiffres s'assurer qu'il n'y ait pas d'acronyme des choses comme ça qui risquent d'être ambiguës à la lecture sur le site web parce que tout le monde par exemple ne va pas prononcer de la même manière un chiffre dans les milliers on va pouvoir dire 1950 ou 1950 et si on n'a pas une bonne cohérence dans le jeu de données on va avoir des soucis derrière donc tout ça c'est validé à la fois automatiquement et ensuite par d'autres contributeurs et ça nous permet de collecter un corpus de texte qu'on espère de la meilleure qualité possible et tout ça évidemment c'est accessible à tout à chacun donc pour résumer l'objectif de Common Voice c'est de casser trois grosses barrières de la voix l'accès aux jeux de données parce qu'on s'y est nous-mêmes confrontés même pour des jeux des langues entre guillemets majeures il est difficile d'avoir accès voire impossible à des gros jeux de données sous des licences acceptables le coût parce que souvent ces jeux de données sont payants, très chers il y a des longues négociations avec des avocats donc les avocats il faut leur donner de l'argent tout ça, ça élève la barrière à l'entrée pour des nouveaux acteurs et ça restreint les technologies vocales pour certaines langues donc le biais que l'on veut lever on parle beaucoup de données concrètement, comme je vous ai dit on cherche à collecter de l'audio avec le texte exact correspondant j'insiste là-dessus parce que si on n'a pas une transcription exacte en fait on ne peut pas faire un apprentissage correct et il y a beaucoup de sources de texte de sources de données qui pourraient être exploitables mais qui ne le sont pas à cause de ça je pense par exemple au débat de l'Assemblée Nationale qui ont la bonne propriété d'être sous licence libre qui ont la bonne propriété d'avoir des gens aux archives qui sont assez compréhensifs quand on leur parle de projets comme Common Voice et comme Deep Switch mais le souci c'est que la retranscription textuelle elle est adaptée pour faire des comptes rendus et donc elle ne correspond pas exactement au texte donc on ne peut pas s'en servir et on cherche absolument à avoir la plus grande diversité de langues d'accent, d'âge, de genre et de qualité audio pour des raisons assez évidentes tout le monde n'a pas un matériel IFI pour pouvoir s'enregistrer les conditions d'usage de ces technologies font que ce sera forcément utilisé dans des endroits où il y aura du bruit en voiture, en avion, à la maison, avec quelqu'un qui fait la cuisine avec la télé en fond et donc c'est extrêmement important que les gens qui contribuent sur Common Voice le fassent dans les conditions les plus réelles possibles alors c'est pas forcément toujours facile mais c'est aussi un projet à long terme c'est pas quelque chose qui va donner ses fruits demain matin si jamais vous êtes locuteur d'une langue qui n'est pas encore présente sur le site Common Voice la façon dont ça a été construit et je reviendrai dessus encore après fait que n'importe qui et n'importe quelle communauté peut s'organiser pour rajouter et contribuer à une nouvelle langue et les quelques étapes sont assez simples la première étape c'est tout simplement de localiser le site web donc le traduire la deuxième c'est de construire ce corpus de texte dont je vous parlais tout à l'heure donc maintenant ça peut être fait via Sentence Collector ce qui fait que c'est plus facile pour tout le monde la seule grosse contrainte ça reste qu'il nous faut des données sous CC0 et des données sous CC0 qui représentent du texte entre guillemets moderne quand vous cherchez par exemple pour le français ou pour l'anglais ou l'allemand ça reste assez difficile à trouver on trouve beaucoup d'anciens livres qui n'ont pas forcément le même français le même parler que nous donc il faut éventuellement aller voir des gens leur demander de produire du contenu il y a plein de petites manières de faire ensuite il faut vérifier les phrases donc ça c'est maintenant la phase de validation sur Sentence Collector et une fois que c'est fait le site web est en ligne et vos contributeurs peuvent parler l'objectif de Common Voice c'est réellement la décentralisation des données et redonner le pouvoir aux utilisateurs et donc on a fait en sorte que le jeu de données soit le plus simple à exploiter le plus simple à mixer dans d'autres jeux de données d'où la licence CC0 le plus simple à télécharger la seule entre guillemets barrière c'est qu'avant de donner le lien pour le télécharger directement on demande une adresse email pour être capable derrière de recontacter les gens et d'être un peu plus informés sur leurs usages et on leur demande aussi de s'engager à ne pas essayer d'identifier les utilisateurs parce que les utilisateurs nous ont fait confiance pour anonymiser les données malgré tout il peut y avoir des endroits où à partir des données démographiques par exemple l'âge le genre de la personne l'accent s'il y a un volume de contribution suffisamment peu important ça peut être identifiable on s'assure aussi de ce côté là que les utilisateurs vont faire attention à ça quand je vous expliquais que Mozilla a bâti Common Voice avec la communauté c'est expliqué sur ce slide en fait c'est le processus qui a été suivi par l'équipe l'équipe Open Innovation qui s'est basé sur les communautés linguistiques déjà existantes de Firefox donc en gros les gens qui traduisent Firefox qui sont déjà des contributeurs souvent actifs qui sont déjà des contributeurs qui sont engagés avec la mission de Mozilla et donc qui sont à même soit de s'intéresser à Common Voice soit d'aller recruter d'autres contributeurs parce que les contributeurs souvent ça reste des personnes qui font ça sur leur temps personnel donc on n'est pas non plus là pour leur prendre tout leur temps personnel donc c'est aussi important que ces contributeurs là arrivent à recruter d'autres contributeurs répartir la charge et que ce ne soit pas toujours les mêmes qu'ils font et donc on est allé discuter avec eux on est allé discuter avec des linguistes avec des experts pour pouvoir bâtir correctement Common Voice et s'assurer que ce soit pas Mozilla qui fasse un truc pour la communauté mais que ce soit fait avec la communauté et que ça répond exactement à ses besoins et c'est très facile de faire un truc en pensant bien faire et puis finalement ça ne marche pas qui peut contribuer sur Common Voice ? Absolument tout le monde il y a ici des startups il y a ici des gens qui sont probablement des chercheurs il y en a d'autres qui sont sûrement des cadres de grandes entreprises tout le monde peut y trouver son intérêt une startup peut y trouver l'accès à des données de bonne qualité en volume suffisant à un coût beaucoup plus bas s'il y aura simplement à télécharger le jeu de données les grandes entreprises peuvent y contribuer en dédiant un petit peu du temps de leurs employés par exemple pour améliorer la quantité la qualité la diversité des données et derrière elles en bénéficient parce qu'elles peuvent avoir un modèle de reconnaissance vocale qui soit de meilleure qualité qu'elles puissent exécuter sur leur infrastructure sans avoir besoin de confier des données personnelles à des grands acteurs il y a des institutions il y a des chercheurs dans les institutions il y a par exemple des gouvernements des gens qui travaillent sur des langues qui sont entre guillemets peu dotées c'est à dire des langues pour lesquelles il y a vraiment très peu de personnes qui les parlent ces gens là vont pouvoir accéder à une interface qui va leur permettre de collecter plus facilement de la donnée et puis derrière être capable de se baser sur nos outils pour produire la reconnaissance vocale dans ces langues là il y a des gens qui contribuent comme ça parce que ça les amuse j'aime bien l'exemple d'un contributeur qui a fait ça déjà il y a quelque temps il y a deux ans je crois un petit robot contrôlé à la voix avec Deep Speech et Common Voice il a récupéré je donnais Common Voice il a récupéré juste les mots qui correspondaient aux ordres qui l'intéressaient il a rajouté un petit peu de sa voix il entraînait ça et hop il pouvait dire à son robot d'avancer et de reculer et puis utiliser le jeu de données utiliser c'est déjà contribuer nous faire des retours c'est super important à ce niveau là contribuer c'est facile donc j'espère que tout le monde ici pourra un jour ou l'autre pas forcément tout de suite le faire et dans la contribution la validation est aussi importante je vais vous parler d'un exemple de communautés extrêmement actives avec le Kabyl pour les gens qui ne connaissent pas la Kabylie c'est une région d'Algérie et si je veux me lancer à faire un parallèle avec la France si ça peut aider certaines personnes c'est comme les Bretons les Corses ou les Basques c'est des gens qui ont une culture et une identité assez forte bon évidemment il y a des gens qui prônent l'autonomie comme partout mais c'est pas cette frange là des gens qui nous intéressent ça reste une région qui est intégrée dans le pays avec 5 millions de locuteurs sur place à peu près et jusqu'à 30 millions si on compte la diaspora que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord c'est des gens qui ont déjà une version localisée de Firefox et grâce à leurs 300 contributeurs un petit peu plus à l'heure actuelle ils ont plus de 260 heures validées donc pour une entre guillemets petite langue c'est un beau un beau défi pour vous donner un ordre d'idée le français on est à 300 heures validées l'allemand ils sont autour de 400 450 heures l'anglais il a passé les 1000 heures il y a deux semaines donc avec une petite communauté très active on peut arriver à faire quelque chose et pour avoir pas mal échangé avec le contributeur qui anime très fortement cette communauté il y a un axe majeur de leur travail c'est vraiment de s'assurer que leur langue le kabyle soit capable de rentrer dans les outils du 21ème siècle l'exemple typique qu'il me donne c'est je veux parler à mon GPS en anglais je ne veux pas parler à mon GPS en anglais ou en français ou en arabe je veux lui parler en kabyle et donc si ces gens là ne pouvaient pas participer à Common Voice je ne sais pas dans combien de temps ils seraient en mesure de pouvoir faire ça avec l'initiative que l'on porte dans quelques semaines on va peut-être pouvoir commencer à travailler sur un modèle qui fait de la reconnaissance en kabyle il y a des chercheurs et des institutions qui travaillent donc je vous disais il y a des gouvernements par exemple le gouvernement de Taiwan si je ne me trompe pas qui il y a deux ans je crois ils ont passé une loi qui les oblige à avoir de la reconnaissance vocale dans leur langue locale et donc ils ont décidé de contribuer à Common Voice pour pouvoir y arriver on a des universités qui ont contribué des jeux de données de grande quantité et puis on a formé un groupe pour construire un benchmark non biaisé enfin moins biaisé on va dire qui s'appelle le Speech Advisory Group en se reposant sur la diversité que peut atteindre Common Voice donc je vous disais on a déjà 38 langues actives alors que le projet a été lancé en version internationale en juin 2018 fin novembre on était à 4000 heures enregistrées toutes langues confondues dont 1000 pour l'anglais on a plusieurs centaines de milliers de contributeurs qui se sont enregistrées ou qui ont validé sur Common Voice on a plus de 200 contributeurs sur le code dont des entreprises Snips a contribué Mycroft a contribué et puis beaucoup d'autres dans les statistiques aussi le jeu de données a été chargé plusieurs centaines de fois par mois et on a eu des utilisations aussi de différentes universités notamment universités au Pays de Galles qui travaillent sur le gallois la première sortie en français nous a permis d'avoir quelques informations démographiques qui nous montrent qu'on a encore beaucoup de travail sur la diversité alors les données démographiques elles sont remplies par les utilisateurs selon leur bon vouloir mais on peut estimer vu le volume que c'est à peu près représentatif du jeu de données et on a un gros déséquilibre dans les genres dans les accents on n'a aucun représentant de l'Afrique on a un gros déséquilibre dans les locuteurs en dehors de la France métropolitaine et aussi dans les âges donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de correctement reconnaître beaucoup de gens ce qui fait partie des gros axes d'amélioration on va passer sur la reconnaissance avec Deep Speech l'objectif de Deep Speech c'est de proposer trois choses des outils pour produire et entraîner un modèle de reconnaissance vocale une API pour être capable d'exploiter ce modèle le plus simplement possible et un ou des modèles alors actuel c'est un de qualité production sous licence libre c'est à dire des modèles qui soient vraiment utilisables sérieusement potentiellement avec une phase d'amélioration d'optimisation locale mais quelque chose qui tienne déjà la route de base on veut que ce soit de la reconnaissance vocale locale libre c'est à dire qu'elle soit utilisable sans aucune condition et réutilisable ça veut dire qu'on va produire un modèle final utilisable mais on va aussi donner entre guillemets les sources du modèle c'est à dire qu'on va distribuer les checkpoints de TensorFlow et ceux-ci vous pouvez les réutiliser pour améliorer le modèle localement évidemment ça nécessite d'avoir des données sous licence favorable donc nous on a fait le travail sur les 4000 heures d'anglais pour être capable de distribuer ces checkpoints local parce qu'on veut favoriser la décentralisation faire en sorte que ça puisse tourner sur votre ordinateur sur votre téléphone sur votre tablette dans votre Raspberry où vous voulez à la fois pour des questions de décentralisation d'intégration et de vie privée l'architecture elle est assez simple on a deux composants un modèle acoustique et un modèle de langage le modèle acoustique il est basé sur la publication qui s'appelait Deep Speech par Baidu il y a quelques années on l'a un petit peu adapté et grosso modo ça consomme des MFCC donc de l'audio dont on extrait la partie intéressante et on produit des caractères après avoir décodé les distributions de probabilités le modèle de langage ça permet en gros de faire de la correction enfin très très grossièrement de faire de la correction orthographique grammaticale ça permet de désambiguiser les contextes et c'est vraiment important pour obtenir de bonnes performances j'accélère un petit peu parce que je suis un peu en retard cette petite illustration pour vous montrer l'exécution du streaming sur un flux audio donc en bleu vous avez le flux audio tel qu'il arrive dans la bibliothèque et puis les petits traits rouges ça correspond aux phases de décodage acoustique et ensuite les tout petits traits verts je ne sais pas si vous arrivez à les voir correctement les tout petits traits verts ça correspond aux phases de décodage des probabilités en caractère c'est disponible sur pas mal de plateformes à l'heure actuelle du Linux de l'Android du Mac du Windows c'est utilisable depuis du C depuis du Python depuis du Java depuis du JS depuis du .NET depuis du Rust et depuis du Go il y a des bindings qui sont faits par nous il y en a d'autres qui sont faits par des contributeurs notamment le binding Rust le binding Go et le binding .NET donc ça c'est vraiment une très belle chose on a réussi à avoir des contributeurs qui nous font des choses intéressantes et la semaine dernière j'étais au JRS à Dijon parce que les gens qui développent la plateforme de streaming vidéo utilisée par une trentaine d'universités en France ont intégré Deep Speech dans la dernière version pour faire du sous-titrage automatique de vidéos donc quand les utilisateurs envoient leurs vidéos les sous-titres sont généraux automatiquement et ensuite ils sont capables de les corriger puisque avec le modèle français que l'on a on n'est pas encore en mesure d'avoir un taux d'erreur parfait on est capable de faire de l'inférence temps réel à peu près partout sur desktop ou laptop on arrive à être temps réel maintenant sur un Raspberry Pi 4 on arrive à être temps réel sur des Snapdragon 820 et 835 sur les gammes en dessous c'est encore un peu compliqué avec le modèle par défaut mais si on fait un modèle un peu plus simple ça passe et en termes de taux d'erreur on commence à avoir des choses intéressantes on a la première release sérieuse on est à 11% de taux d'erreur en anglais et la dernière qu'on vient de faire il y a une semaine on est à 7,5% donc c'est des taux d'erreur sur des benchmarks de l'état de l'art donc ça ne reflète pas forcément l'expérience utilisateur finale mais ça permet déjà de voir la progression de nos travaux et ça permet de voir la progression par rapport aux autres en français je n'ai pas encore utilisé de jeu de test normalisé j'ai à peu près 600 heures avec un mix de jeu de données et j'ai un taux d'erreur qui est autour de 40% c'est suffisant pour faire des démos mais c'est bien loin encore de quelque chose de sérieux pour de la production comment contribuer sur Common Voice parlez-en validez des échantillons utilisez le jeu de données et faites-nous des retours dessus on est toujours preneur de retours pour améliorer l'expérience de tout le monde et puis si vous avez accès à des jeux de texte en CC0 ça peut aussi nous aider donc utilisez le Sentence Collector pour ça sur Deep Speech n'importe qui peut construire des outils innovants basés sur cette technologie-là que ce soit par exemple dans la domotique locale-vocale un assistant numérique local de l'intégration de la génération de sous-titres automatiques dans une plateforme de streaming par exemple contribuez vos changements si vous en avez et puis faites-nous des retours sur vos utilisations du projet on est toujours très preneur de vos retours je vous ai laissé quelques liens c'est le dernier dernier slide je ne sais pas s'il y a des séances de questions qui sont prévues je ne pense pas mais vous avez tous les liens nécessaires pour nous contacter et vous êtes les bienvenus si vous voulez contribuer partager merci de votre attention alors peut-être une toute petite question et précision parce qu'on a parlé de machine learning et de data donc ici c'est tout de même l'objectif de créer un dataset dans toutes les langues est-ce que tu peux nous préciser cette notion de tagging parce que pour créer les modèles on a besoin d'avoir l'échantillon vocal on a besoin d'avoir les mots qui vont avec c'est l'objet c'est l'objet du dataset avant mais comment est-ce qu'on cale les mots avec le son ça c'est en fait quand on fait l'entraînement le réseau qu'on utilise se base sur un composant qui s'appelle CTC qui est capable de faire à peu près automatiquement le calage tant qu'il n'y a pas trop de silence avant pendant et après donc cette partie là est automatisée donc la collecte de données est vraiment simplifiée il suffit de parler il suffit vraiment de parler à partir du moment où le texte qui est proposé dans l'outil est de qualité suffisante comme j'expliquais par ambigu etc pour s'assurer que tout le monde va le prononcer de la même manière c'est extrêmement simple et c'est fait pour puisque l'objectif c'est vraiment que le plus grand public possible puisse contribuer donc l'outil a été fait le plus simplement possible et l'objectif par langue c'est combien d'heures ? alors on a un objectif très grossier de 10 000 heures mais quand on discute sérieusement avec des experts 10 000 heures ça dépend vraiment de la complexité des langues en fait 10 000 heures c'est une bonne base pour l'anglais mais par exemple pour le français apparemment avec moi on peut déjà faire quelque chose de sérieux mais moi j'entends parler de 100 000 heures évidemment c'est du machine learning et au plus on aura de quantité et de diversité au plus on sera efficace donc voilà je pense que le message est clair 100 000 heures c'est un peu de travail mais la vitesse de contribution à l'heure actuelle si on arrive à l'accélérer encore et encore c'est pas démentiellement inatteignable donc c'est un appel à contribution absolument pendant la pause déjeuner un petit sandwich et quelques petites phrases merci 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 à l'accélérer merci merci à l'accélérer 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 merci